Hello mes jolies princesses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais répondre à une de vos questions que vous m'avez posées sur Instagram et cette question c'était est-ce que se remettre avec son ex est une bonne ou une mauvaise idée ? Donc je vais enfin répondre à cette question, je vais vous donner mon avis là-dessus et mon retour d'expérience puisque oui, ça m'est arrivé de me remettre avec mon ex, je vais vous raconter ça et je vais vous donner à mon avis qu'est-ce qui est la meilleure option pour vous et comment en fait ça peut et bien se passer et mal se passer donc on se retrouve juste après le générique c'est parti ! Juste avant si tu ne me connais pas et que tu débarques juste sur cette chaîne YouTube, bienvenue à toi je m'appelle Lucille et j'accompagne les femmes à se sentir comme de vraies princesses dans leur vie dans le sens à oser être elles-mêmes se reconnecter à qui elles sont pour enfin recroire en l'amour après des déceptions amoureuses après des ruptures à répétition après des schémas de relations toxiques en fait recroire en une relation saine qui lui correspond et se sentir comme une vraie princesse dans sa vie et c'est pour ça que je propose tout un tas de choses que je te laisse retrouver en barre d'infos comme des accompagnements de coaching et aussi du contenu en fait tout plein plein de contenu et voilà c'est après ce que je fais on y va, on rentre dans le vif du sujet je vais répondre à la question de est-ce que c'est bien ou pas de se remettre avec son ex ? je vais vraiment te parler en toute authenticité parce que tu sais que c'est exactement ce que je fais tout le temps et que j'essaye de faire au maximum d'être 100% honnête et vous partager vraiment avec qui je suis ce que je pense de tout ça alors pour être honnête se remettre avec son ex et bien je n'ai pas d'avis de trancher là-dessus dans le sens où je pense que ça peut et à la fois être une bonne idée et à la fois être une très mauvaise idée je vais m'expliquer en fait ça dépend dans quelle optique tu es et surtout ça dépend de quelle intention tu mets derrière le fait de te remettre avec ton ex quand on s'est séparé de quelqu'un que l'on aime ou que par exemple on s'est fait quitter par quelqu'un que l'on aime et qu'on envisage peut-être de se remettre avec lui c'est quelque chose qu'il faut prendre le temps de réfléchir et prendre beaucoup de recul et d'observation et peut-être que ça va nécessiter un peu d'introspection aussi pour aller voir en fait qu'est-ce qui fait qu'on a envie de retourner avec cette personne premièrement et puis aussi qu'est-ce qui fait que ça n'a pas fonctionné une première fois parce que le but en fait c'est que si vous vous remettez avec votre ex ben ça marche donc ça fonctionne et si ça n'a pas marché une fois c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné et qu'il va falloir sûrement retravailler qu'il va falloir sûrement venir analyser pour apporter des solutions en fait pour que ça ne se reproduise pas en fait en soi je ne suis pas contre de se remettre avec son ex dans la mesure où on prend conscience qu'il y a un travail à faire et qu'on peut faire ce travail-là parce qu'il y a possibilité aussi que la chose qui a fait que vous êtes séparés la première fois et ben ça ne va pas être possible de la travailler ça ne va pas être possible de revenir dessus soit parce que par exemple la personne avec qui vous êtes vous êtes séparés parce que c'est quelqu'un je ne sais pas moi qui a des enfants et que vous, vous ne voulez pas d'enfants ben ça, ça ne va pas pouvoir changer donc il y a des choses sur lesquelles vous n'allez pas pouvoir revenir donc si vous vous remettez avec votre ex mais que les choses sur lesquelles qui sont la raison en fait pour laquelle vous êtes séparés ne sont pas que des choses que vous pouvez transformer, changer, modifier et bien pour moi ça ne sert à rien de vous remettre avec votre ex ou alors par exemple que vous êtes avec quelqu'un vous voulez vous remettre avec lui vous donnez une deuxième chance et que en fait la raison de votre séparation c'était que cette personne est extrêmement colérique et qu'elle vous insulte et qu'elle a des mots déplacés ou des comportements déplacés si vous savez que cette personne elle ne peut pas changer et que ça fait des fois et des fois qu'elle essaye de changer mais qu'elle n'y arrive pas et qu'elle n'est pas aussi dans une dynamique et dans une optique de changer en fait pareil ça va être en fait juste vous allez revenir avec elle parce que vous l'aimez parce que vous avez des sentiments etc et parce qu'il y a plein de choses positives mais les choses pour lesquelles vous l'avez quitté ne vont pas évoluer parce que peut-être elle n'a pas du tout envie d'évoluer et elle n'évoluera pas sur ce point là donc vraiment prendre conscience que les raisons pour lesquelles vous avez quitté ou vous êtes quitté avec la personne les raisons de la rupture en fait doivent être vraiment prises en compte et doivent surtout faire l'objet d'une introspection et d'un travail sur soi parce que le but d'un couple au final c'est d'évoluer ensemble c'est d'arriver à traverser les épreuves de la vie d'arriver à cheminer ensemble pour le meilleur et pour le pire en évoluant l'un et l'autre vers la meilleure version de soi-même c'est comme ça qu'en tout cas moi je perçois le couple et c'est comme ça que j'agis en fait moi dans ma construction de couple donc à partir du moment où oui vous avez envie de vous remettre avec cette personne là mais que vous ne faites pas le travail pour régler la cause de la rupture pour régler les raisons pour lesquelles vous êtes partis ou vous êtes séparés ça va pas le faire tu vois ça va pas le faire parce qu'à un moment donné vous allez vous reséparer puis vous allez vous remettre ensemble puis vous allez vous reséparer puis vous allez vous remettre ensemble voilà moi j'allais expérimenter voilà pour vous parler un peu de mon expérience il y a eu dans mes toutes premières relations j'arrêtais pas en fait de me séparer me remettre avec mon ex me séparer me remettre avec mon ex tout simplement parce que je ne travaillais pas sur la cause de la rupture je ne conscientisais pas que si je m'étais séparée c'est parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas donc je prenais pas le temps du recul nécessaire pour se dire ok il y a des choses qui ne vont pas dans cette relation et du coup je travaille sur ça je ne prenais pas ce temps là pour analyser en fait pour prendre du recul et réfléchir un petit peu pour me remettre en question et donc du coup je me remettais dans la relation mais je reproduisais la même erreur en fait je reproduisais la même chose lui aussi reproduisait la même chose parce que voilà on n'avait pas forcément beaucoup travaillé sur nous à cette époque là je devais avoir 14 ou 15 ans donc voilà en fait en soi pour recapituler je ne suis absolument pas je pense que le fait de se remettre avec son ex c'est pas quelque chose de fondamentalement bon fondamentalement mauvais je pense que c'est juste la dynamique et l'optique dans laquelle vous êtes si c'est pour vous redonner une deuxième chance et que vous travaillez l'un et l'autre l'un et l'autre j'entends il n'y a pas que vous qui travaillez il y a aussi l'autre c'est une construction à deux si vous travaillez l'un et l'autre sur les raisons de votre rupture et que vous êtes tous les deux dans l'optique que ça marche et que ça ne se recasse pas la gueule bah vamos allons-y moi je suis pour mais si par contre vous êtes en fait vous revenez pour les mauvaises raisons dans le sens où vous revenez avec la personne parce qu'elle vous manque trop ou parce que vous l'aimez trop mais que derrière vous n'avez pas fait de chemin dans votre tête pour voir qu'est-ce qui ne fonctionnait pas et pourquoi ça n'a pas marché et qu'est-ce qui pourrait empêcher que ça se reproduise bah ça va se reproduire et du coup bah vous n'allez pas arrêter en fait les séparations et moi je l'ai vécu en tant qu'enfant aussi parce que du coup mes parents se sont séparés plusieurs fois et ont reproduit certaines choses et enfin ils se sont séparés deux fois en deux ou trois fois deux fois donc j'ai connu ce truc là de se remettre avec la personne et ensuite de se séparer souvent ça fait beaucoup de dégâts en fait souvent ça fait plus de dégâts que si on n'avait pas si on avait tout simplement décidé de se reconstruire seul ou avec d'autres personnes donc donc vraiment prendre le temps du recul et prendre le temps de se demander pourquoi je veux me remettre avec mon ex et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que la relation et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que la relation aille dans le bon sens voilà ça c'était mon petit avis sur la question pas très organisée comme d'habitude mais voilà très authentique aussi c'est moi c'est comme je suis et je sais que vous aimez aussi ce côté très spontané très authentique donc voilà je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo n'hésite pas aussi à t'abonner ça me fera toujours un petit plus et un grand 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 smile sur ma tête et voilà et puis n'hésite pas à me contacter si jamais je suis la bonne personne pour t'accompagner comme d'habitude et à m'envoyer un petit message je te fais des bisous un petit plus